Bonjour, nous lisons ce Shabbat, la double paracha, Tazriya et Metzora. Deux parachutes qui, finalement, sont assez proches dans ce qu'elles expriment, et dans ce qu'elles expriment autour de la pureté, de l'impureté, autour de l'exclusion, et autour de l'isolement, nous allons y venir tout de suite. Tazriya est une paracha qui commence par ce qu'il y a probablement de plus beau dans la vie, une femme qui donne la vie, une femme qui enfante, Tazriya, lorsqu'elle vient enfanter, et l'on nous dit qu'il y a une distinction à faire entre une femme qui enfante un garçon et une fille. Il n'y a pas de différence par rapport au garçon et à la fille dans leur état de pureté ou d'impureté, mais dans l'état de pureté ou d'impureté de la maman. Et l'on va considérer que pendant les huit premiers jours, lorsqu'il s'agit d'un garçon, une femme est considérée comme impure, nous y revenons tout de suite, et que cette impureté va se poursuivre encore pendant plusieurs jours, et puis lorsqu'elle concevra une fille, elle sera impure pendant de nombreux jours, en tout état de cause, dans les deux cas, elle sera impure pendant à peu près 40 jours, un tout petit peu au-delà, mais à peu près pendant 40 jours. La notion de distinction qui est faite entre garçon et fille, c'est qu'au huitième jour pour un garçon, il se trouve qu'il y a une étape, qui a une importance principale, qui est la brithme, la circoncision, et l'on ne pourrait concevoir, et c'est heureux, que la maman soit exclue de la communauté ou du cercle familial au moment où l'on circoncise son fils, et il est bien normal qu'elle soit présente. Mais elle reprend son exclusion par la suite. Alors c'est cette notion d'exclusion qui est assez intéressante, car nous la connaissons, nous l'avons vécue il y a trois ans, quasiment jour pour jour, avec le Covid, avec la notion de bidoude, avec la notion d'isolement, où nous avons été isolés, isolés des autres, isolés de la société, isolés des nôtres, isolés de notre cercle familial, isolés de notre famille, bien souvent, et isolés au sein de notre propre groupe familial dans lequel nous nous trouvions dans nos appartements, dans nos maisons respectives. Il a fallu que nous gérions pendant de nombreuses semaines, au fond, tout cela était un traumatisme, et nous en sommes relevés, mais il nous a fallu pendant de nombreuses semaines gérer quelque chose de tout à fait nouveau pour chacun d'entre nous, qui est la notion d'isolement, c'est-à-dire de se mettre en retrait, en retrait des autres. Alors certains l'ont vécu d'une façon apaisée, en ont profité pour se consacrer à des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire habituellement, d'autres l'ont vécu avec beaucoup d'angoisse, que de ne plus voir la société se mouvoir autour, chacun l'a vécu d'une façon différente, mais souvenez-vous, souvenez-vous à l'époque du Covid, il y avait une espérance que nous avions les uns et les autres, et l'on en parlait partout dans la presse et dans les médias, qui était de parler de l'après-Covid, nous y sommes, et l'on parlait de l'après-Covid comme d'un monde meilleur, qui serait forcément meilleur, parce que cet isolement nous aurait rendu meilleurs. Hélas, 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 trois ans après, nous nous rendons compte que le monde ne s'est pas réellement amélioré, et que nous ne nous sommes certainement pas, les uns et les autres, améliorés ou tirés des leçons positives de cet isolement dû au Covid. Revenons à notre paracha Tazria et à notre paracha Metsora. Les deux nous parlent d'isolement, d'isolement qui est dû à l'impureté. Et on va considérer qu'une femme qui a donné la vie est une femme qui est impure, jusqu'à la période, au fond, de retour de couche. Et à partir de ce moment-là, elle recouvre sa pureté d'avant-accouchement. Lorsqu'on considère qu'une femme est impure, pendant ce temps d'isolement, précisément, c'est pour ça que j'ai fait ce petit parallèle avec le temps du Covid, lorsque l'on considère qu'une femme est impure, il faut considérer une chose, c'est que cette impureté est une façon de la protéger également. en lui demandant de s'isoler des autres, c'est de ne pas l'exposer trop aux autres, là où elle a besoin de se retrouver pleinement avec son enfant et de pouvoir être isolée du reste du groupe. La chose qui pose problème dans cette paracha se trouve là aussi, à peu près au début de la paracha, dans les tout premiers versés, où il nous est dit que lorsque les jours de cette impureté, de cette pureté pour un fils, pour une fille, s'achèveront, eh bien il devra faire l'offrande, alors à l'époque c'était un mouton, une jeune colombe, une tourterelle, pour sa faute. Et l'on garde cette idée qu'à la fin de cette période d'une soixantaine de jours, une femme qui a donné la vie, mais ici en réalité un couple, doit faire une offrande pour pardonner cette faute. Mais quelle faute ? La faute d'avoir eu un enfant ? La faute d'avoir mis un enfant au monde ? Eh bien pas tout à fait, et la chose est tout à fait intéressante, même s'elle doit rester anecdotique aujourd'hui, mais la chose est intéressante, puisque l'on considérait que de façon quasi systématique, une femme qui avait accouché avait commis au moins deux fautes, et qu'elle devait donc apporter deux offrandes. Quelles sont ces deux fautes ? Ce sont des fautes qui ne sont pas visibles, ce sont des fautes qui ne sont pas exprimées verbalement, ce sont des fautes dont nous pouvons être témoins. La première faute, ce serait le ressentiment naturel qu'elle pourrait avoir contre son mari, mais également contre Dieu, durant l'accouchement, à cause de la souffrance de l'accouchement. Et à cause de ce ressentiment, à cause de sa colère, à cause des mots qu'elle aura pu dire à ce moment-là, au moment de l'accouchement, qui auront dépassé son entendement, eh bien elle aura commis une faute, dont il faudra qu'elle demande pardon. Deuxième faute, et celle-ci me semble presque amusante, donc je vais la partager avec vous. C'est le serment qu'elle aurait pu faire à un moment, lorsqu'elle a connu les douleurs de l'enfantement. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, car la plupart des femmes ont le droit à la péridurale, et c'est autorisé dans le judaïsme. Mais enfin, mettant qu'une femme exprime une douleur profonde durant l'accouchement, eh bien elle pourrait en venir à ce moment-là, excusez-moi, j'en ris en même temps que je le dis, mais parce qu'en relisant ce commentaire, je trouve ça tout à fait amusant, elle pourrait en venir à en vouloir à son mari d'avoir fait en sorte qu'elle soit enceinte. Et par là même, de ne plus vouloir jamais avoir de relation avec lui, pour ne plus avoir à connaître les douleurs de l'enfantement, non pas de la grossesse, mais de l'enfantement. Et le fait même qu'elle essaie de penser de ne plus vouloir honorer, on va dire, son mari, eh bien elle est une pensée qui est une pensée coupable et une pensée fautive, et elle se doit de demander pardon pour cette faute. Et donc on va présumer qu'une femme qui est accouchée commettra forcément ces deux fautes dans son cœur ou dans son esprit. Écoutez, je laisse ce commentaire à chacune d'entre vous, mesdames, qui avez eu le bonheur d'avoir un ou des enfants. Et je vous laisse en discutant en famille pour savoir si ceci a traversé votre esprit à un moment ou à un autre, lorsque vous avez eu la chance de donner la vie. Et sinon pour chacun d'entre nous, bien réfléchissant à cette notion d'isolement parfois nécessaire. Et je parle ici davantage de retrait. Et ce retrait, finalement, nous allons le vivre ce Shabbat, c'est le temps du Shabbat qui est un temps de retrait, où l'on se met un petit peu en retrait du monde de tous les jours. Et cela fait plutôt du bien. Et où l'on peut se ressourcer, où l'on peut se reposer pour pouvoir revenir, comme ici revenait la personne impure dans la communauté, pour pouvoir revenir certainement plus fort. Et nous avons certainement les uns les autres besoin de ce retrait, besoin de cette réflexion nécessaire pour pouvoir par moment nous isoler et que la société accepte que nous nous isolions pour pouvoir revenir meilleurs, ou en tout cas pour pouvoir revenir dans de meilleures dispositions. A chacune et à chacun d'entre vous, Shabbat Shalom.